J'aime ça! J'aime! Fouillons! Enjoy the show! Radio X! Yann, t'es saluée. Tu sais, la quantité de gens qui ont décrit Radio X comme étant anti-mesures sanitaires, c'était profondément malhonnête parce que la bonne définition de ce qu'on représentait vraiment, si on veut vraiment faire des amalgames, c'était anti-mesures sanitaires obligatoires. Puis la nuance entre les deux est vachement importante. Tu sais, il n'y a personne qui disait, du temps que c'était correct de fighter la COVID en se lavant les mains, on a appris finalement que ça ne se transmettait pas sur les surfaces, on a quand même gardé le Purell au Québec. Mais il y a eu un temps où est-ce qu'on comprenait que le lavage de mains était super important et on était persuadé que c'est par là que ça se transmettait. Bien, le lavage de mains, c'était bien correct comme mesure individuelle, volontaire. Le masque, moi, le masque, je trouvais ça absurde quand le gouvernement disait de ne pas en mettre. Je trouvais que ça faisait du sens d'en mettre un. Seule affaire, c'est que ça faisait du sens comme mesure individuelle et volontaire, pas comme mesure obligatoire. Moi, c'est à toutes les fois qu'on a été dans l'obligatoire que j'ai cassé. On va donner le crédit au gouvernement quand on ne savait pas ce qui se passait, d'avoir tout fermé l'économie. C'était réactionnaire, c'était intense, mais on ne savait pas ce qu'on faisait, donc c'était quand même prudent. À cette époque-là, c'était du 3-4 % de taux de mortalité qu'on nous donnait. Mais à un moment donné que le data rentre et qu'on se rend compte qu'il y a finalement les taux de mortalité sont beaucoup plus faibles. Finalement, le lavage des mains, c'est coup ci, coup ça, c'est moins efficace qu'on pense. Les masques, il y a des bons masques, il y a des moins bons masques. Celui qu'on traîne dans le fond de nos poches n'est clairement pas un bon masque. À un moment donné, tu es là, tu te dis, OK, faisons attention, la distanciation sociale est efficace, parfait, mais tout pouvait être géré de manière volontaire, avec de l'éducation, de la sensibilisation. Et la beauté, quand tu utilises la méthode volontaire, ce que ça a comme impact, c'est que tu as des effets à long terme qui perdurent dans le temps. Parce que tu n'es pas en train d'obliger les gens à faire quelque chose, tu amènes les gens à accepter de façon volontaire à faire certains gestes qui sont bons. Même chose avec la vaccination. Moi, la vaccination, il y a plein de détracteurs qui disent que Radio-X est une radio anti-vaccin. Totalement faux. Moi, je suis un gars qui aimait le capitalisme, qui aimait le libre-échange. Je savais ce qu'il allait nous sortir de cette crise-là. C'est le vaccin de Trump. Exactement. Ce qu'il allait nous sortir de cette crise-là, c'était l'argent investi par les pharmaceutiques dans la recherche et le développement. Quand les vaccins ont sorti, moi, j'ai toujours été d'accord avec ces vaccins-là. Même si j'avais un groupe de détracteurs, c'était bien les conspirationnistes qui me traitaient d'agents Pfizer quasiment. Parce que je parlais trop favorablement des vaccins à l'époque. Mais je savais que c'est ça qui allait nous aider à sortir de la crise. Mais quand tu arrives et que tu regardes ça avec la rétrospective, de rentrer les vaccins dans le fond de la gorge des gens avec l'obligation un peu détournée, les passeports vaccinals et ces affaires-là, l'ostracisation publique qu'on a fait pour amener les gens à se faire vacciner, c'est complètement, mais complètement stupide comme manière d'agir. On a sacrifié beaucoup de liberté pour très peu de résultats en bout de ligne. Est-ce qu'il y a un moment donné, on va être obligé aussi, ça c'est correct, c'est parfait, mais là, cette obligation-là a fait que, et de loin, on a été en Amérique, les gens qui sont allés le plus loin sur toutes les patentes qu'il pouvait y avoir. C'est nous autres qui a été le plus restrictif, c'est nous autres qui a le plus capoté. Au moins, si on avait eu des bons résultats. Puis, j'enlève les histoires des CHSLD, on a entendu des horreurs en fin de semaine, je pense que c'est dans le journal La Presse, sur le genre de sous-ministre qui était finalement la vraie bosse de Marguerite Blais, où on s'est rendu compte qu'on transférait des gens âgés dans les CHSLD, puis c'est là qu'on allumait les feux partout. Donc, on est vraiment responsable des 5000 premiers morts, et pas à peu près. Mais, allons au-delà de ça. Donc, la suite de ça, on s'entend qu'en étant les plus dociles, en étant les plus vaccinés, en ayant les règles les plus sévères, les refermetures, comme on n'a pas ailleurs. Il y a quelques endroits en Amérique qui ont fait ça, New York, peut-être quelques bouts de Québec-Comté de Los Angeles, etc. Mais à part ça, je veux dire, on a été dans les plus, avec l'Ontario, les plus restrictifs. Mais si on avait eu un bilan, c'est-à-dire que finalement, ça a donné quelque chose. Parce que quand on regarde par 100 000, le nombre de personnes, mais non, quand on regarde, on dirait que plus on a des choses, et plus c'est nous qui est affecté avec les nouvelles vagues. La cinquième, ça a été une des plus grosses, c'est la vague du Québec, ça a été une des plus longues. On n'a même pas eu le temps de vraiment se remettre de la cinquième, que la sixième est déjà en train de partir. Plein de gens alentour de vous ont la COVID en ce moment. Ça pète de partout. Les gens ne sont pas trop malades. Ils ont quelques petits symptômes d'attite. Mais je veux dire, à un moment donné, on va-tu leur poser des questions au niveau science? Comment expliquer tout ça, qu'on est en train encore de jaser deux ans après, ça fait deux ans et une semaine, les amis. Deux ans et dix jours, c'est fou. Et qu'on n'a pas de résultat. À un moment donné, quand tu n'as pas de résultat, tu te dis, ben gars, fuck it! On lance toutes les masses dans les airs, on arrête ça, puis on vit, puis so bit! On a besoin de vivre! Mais ils ne répondent jamais, ils réussissent toujours à s'en tirer, Yann. On sait pourquoi c'est un peu ça au Québec. Pourquoi ça a été justement une des pires cinquièmes vagues, si on veut. Pourquoi c'est arrivé au Québec? C'est écrit noir sur blanc dans le budget. Nos écoles au Québec sont vétustes, puis on en a pour 56 % du parc immobilier des écoles qui est à reconstruire. Puis entre le dernier budget et celui de cette année, on est passé de 56 à 59 %. Donc la situation s'est empirée. Ça, c'est des chiffres qui sont dans le budget. Nos écoles sont dégueulasses. La ventilation de ces écoles-là est dégueulasse. Maintenant, la science, elle nous dit comment la COVID s'est transmise. Elle s'est transmise par la voie des airs, les aérosols, puis tout ça. Est-ce qu'on va rembourser les écoles? Hein? Est-ce qu'on va refaire les écoles? Est-ce qu'on les refait, les écoles? Je n'ai pas vu le budget là-dessus. Est-ce qu'on va refaire toutes les écoles? Il n'y avait pas d'injection supplémentaire. Puis même si on les refait, on est tellement en train de tirer partout dans tous nos projets de construction qu'on va se faire fourrer, on va payer le double du prix, puis on n'aura pas de quoi de qualité tant que ça. Oui, mais t'as peu, Yann. Ils ont quand même mis récemment 110 millions de dollars pour se faire des bureaux zen au lieu d'avoir des cubicules en pleine pandémie. Les fonctionnaires resteront dans les cubicules, puis s'il faut qu'ils restent pendant encore 15 ans dans les cubicules, tant qu'à moi, ils resteraient dedans. Mais on prendrait ce 110 millions-là, puis je sais que tu as raison, probablement que si on fait une école, on va payer deux fois le prix. Mais j'aime autant voir ce 110 millions-là, puis même si l'école coûte trop cher, j'aime autant voir une école neuve quelque part en sachant que les enfants sont en train de respirer de l'air dangereux, puis être sûr que cet argent-là va servir aux enfants. Non, les fonfons se servent et les hauts fonctionnaires se servent de notre cash pour être dans le luxe. Excusez-moi, c'est aberrant, ça. Je comprends, Jeff, c'est 105 millions, mais, une chose qu'il faut dire, 105 millions, ça ne comprend pas la Renault du complexe G à Québec. La grosse tour à Québec n'est pas là-dedans. Ça, c'est à part. Le 105 millions, il est là. Le complexe G, ça va être plus, 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 plus une autre bâtisse à Rufolum, à Montréal. Alors qu'on travaille à distance. Non, mais c'est indécent. C'est carrément indécent. Puis, dans toute cette histoire-là, on va revenir à la base. Ça a été catastrophique, ce qui s'est passé en décembre. Les chiffres de la cinquième vague étaient gigantesques par rapport à ailleurs. Il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans. Je veux dire, l'immunité collective, c'est quand même bâti plus qu'ailleurs aussi. À un moment donné, je ne pense pas qu'on va vivre. Mais ça ne change rien. On est encore ceux qui ont le plus de normes, même s'il y a 3 millions de gens qui l'ont eue à Noël. Puis là, probablement qu'on est déjà rendus dans la sixième vague. On est peut-être rendus à 500, 600 000 personnes qui l'ont eue encore, soit une deuxième fois ou encore pour une première fois. Ça, c'est deux choses. Ça, c'est la gestion gouvernementale qui est pathétique, qui refuse de laisser aller de la liberté aux gens. Le contrôle que François Legault exerce sur cette urgence sanitaire-là, c'est une catastrophe. Mais si on parle vraiment en termes, parce qu'on le sait, notre système de santé, c'est de la grosse boîte. Il est tellement fragile que ça repart demain matin. On va encore avoir un manque de personnel. Je pense qu'on était rendus déjà à 8 000 personnels manquants dans les hôpitaux. Tu fais tabarnasse. Encore? Encore? On est vraiment là. Là, il manque du personnel. Quand le personnel ne rentre pas, c'est-tu avec vraiment un vrai test ou non, c'est avec une photo Google qu'on a trouvée d'un test rapide? Moi, je pense que c'est une vieux photo. Moi, je pense que c'est un vieux test qu'ils ont gardé de décembre et qu'ils l'utilisent à tout bout de chance. C'est le test de sa blonde. Là, il dit, moi, je suis un chéri, je suis plus du tout pour une dizaine de jours de vacances. Ponce-moi non ton vieux test que tu as dans ton tiroir, que je prends une photo, que j'envoie ça à mon boss. Oui, ça ressemble à ça pareil. Je te dis. Non, non. La sixième vague, moi, je pense que c'est la vague des congés. Je pense qu'on peut se poser des questions des fois. Les boss, c'est quoi tu veux qu'ils fassent? Ils reçoivent une photo. Il y a la photo. OK, c'est un test positif, mais elle prie où sa photo? Peux-tu mettre une coupure de journaux à côté avec la date du journal? Ah non, le monde ne lise plus le journaux. Oui. Mets ton téléphone à côté. Prends le téléphone de ta blonde, prends la photo avec, mets ton téléphone que je vois là par date. Peut-être qu'il y aurait moins de tests COVID tout d'un coup. Là, on est vraiment dans un mot. Puis là, on parle encore de ça. Tabarnache. Sérieux, là. C'est sérieux, là. Je parle-tu de ça à midi pour vrai? C'est malade. Oui, parce que regarde la première page de la presse en ce moment. Nombre d'hospitalisations en hausse, nombre de cas en hausse. Ils sont partis, les autres-là. Je parle à Frank en fin de semaine. Frank, il dit, je me suis tapé le Figaro en fin de semaine. Je lis le journal. C'est les élections françaises, là-bas. À peu près 10 ou 20 % des articles qui parlent de ça. Puis après ça, c'est 80 % de la guerre. Puis il n'y a pas un Christi d'article, c'est la COVID. Quand moi, je vais aux États-Unis, je n'ai pas entendu le mot COVID une maudite fois. Oui, mais c'est parce que la guerre, là-bas, oui, mais la guerre, à cause du gaz, à cause d'un paquet d'affaires, ça les touche plus que nous autres. Le fuck qu'on a eu ici, c'est que la guerre, ça n'a pas pogné. L'histoire, tu as du M qui nous protège. OK, ça, c'est un point. Ce qui nous ennuie, ce qui fait qu'on veut repartir ça, c'est que tout ce qu'ils ont fait sur la guerre, ça a levé les deux, trois premiers jours. Ils ont fait à croire au monde qu'il y en a une troisième guerre mondiale. Les gens se sont rendus compte que ce ne serait pas ça. Et là, ils ont arrêté de cliquer ces articles. Donc, plus d'intérêt. Là, ils sont dit, les montants d'argent des gouvernements baissent dans les médias, ils sont sur le bord de t'arrêter. Donc là, ils sont à la course aux revenus. Comment on fait? On repart sur le sujet encore, c'est là-dessus que les gens cliquent. Donc, c'est pour ça qu'on est fourrés avec ça. Ce n'est pas pour rien que ces revenus... Bombardier pourrait nous sauver. Il faudrait appeler chez Bombardier et dire, vous tente-tu de mettre un paquet des gens anglophones, s'il vous plaît? Oui, une genre de patente de même. Oui, oui. Allez, let's go. PSPP, let's go. Cégep en anglais. Faites une entrevue avec PSPP et qu'ils demandent les cégeps en anglais. Christy, on fout le bordel dans la place. Ça, ça ne marche pas. Sérieux, je ne pense pas. Ça, c'est une patente de politiciens. Le PDG d'une grosse compagnie québécoise qui parle en anglais seulement, ça, ça peut être bon. Ça, ça peut être très, très, très bon. Bon, on repart sur ça. On va mettre la pression sur Bombardier. Engager un anglophone. Ça prend un anglophone à la tête de la compagnie. On fout la marde comme du monde et on parle d'une autre chose. Plus capable. Qui va nous écrire par Twitter d'ici la fin de la journée qui n'ont pas eu la COVID? Oui, ce matin, j'ai senti quelques petits symptômes mineurs. J'ai testé positifs. J'ai un petit dé qui coule. Donc, je vais travailler de la maison pour les 10 prochains jours. C'est qui, la libérale, qui a fait ça? C'est Christine Saint-Pierre. Je peux-tu voir la liste des choses que tu vas faire dans les 10 prochains jours pendant que tu es à la COVID? Moi, je pense que ça va être du Netflix, pas mal. Je pense que ça va être des séries en rafale. C'est surtout la liste avant COVID. Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es là? Ben oui, ben oui, ben oui. T'sais, comment? Les attachés politiques, il faudrait qu'ils renouvellent un peu le texte aussi. Oui, c'est toi, même affaire. Je vais travailler de la maison. Je vais travailler de la maison. Ah oui. On va faire quoi de la maison? Dites pas ce phrase-là, je vais travailler de la maison. Dites, bon, ben là, je suis 10 jours rentre, congé, maladie, je vous reparle dans 10 jours. Puis je vais écouter du Netflix, puis si j'ai le temps, je vais faire un peu de tapis roulant. C'est ça. Mais c'est le fun, non? Les politiciens, c'est tout le temps eux autres qui sont au début des vagues. Ils nous imposent les mesures, mais ils m'ont dit une affaire avec une petite vague qui monte. Oui, t'as raison. T'as raison. C'est toujours eux autres qui ont les corps, promis. Thank you, man. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, si vous avez besoin de lui, on lui reparle demain. On se fera un genre de petite... On en a quoi après? C'est-tu... J'ai une petite boîte. J'ai une petite boîte. Oui, j'ai une petite boîte. On a une petite boîte. Jerry est avec nous autres. C'est lundi. C'est lundi. Il fait frais. C'est printemps. Ça va réchauffer mercredi. Ah oui? OK. Tranquillement. C'est de moins 10 à matin. Je sais. C'est de moins 10. Je sais. Mais on s'en va vers le... Quand le mois de mars va finir, on s'en va vers le meilleur. OK? Mais le mois d'avril ne te découvre pas d'un fil. Quand ils vont combattre les îlots de chaleur avec les centaines de millions de dollars qu'ils investissent, c'est là qu'il va commencer à faire chaud. OK? Parce qu'eux autres, vous comprenez qu'à chaque fois qu'ils touchent à de quoi, c'est l'inverse qui arrive. Donc, si jamais ils combattent les îlots de chaleur, c'est une très, très bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont faire chaud. Les imbéciles touchent à de quoi? C'est l'inverse qui se passe. Vous êtes à Radio X, on revient. Jeff Filion Radio X